Bonjour et bienvenue dans Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité de ce pays c'est Thierry Santat, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Première question, comment allez-vous ? On sait que vous avez vécu l'épisode des tests, l'épisode de la quatorzaine. Qu'en retenez-vous ? Est-ce que vous êtes en forme aujourd'hui ? Ça va très bien, je vous remercie de la question. Moi ce que je retiens surtout de ces quelques jours qui viennent de s'écouler de quatorzaine à l'hôtel, pour pouvoir respecter les consignes qui m'avaient été données par la DAS, nos autorités sanitaires suite au contact qui avait été le mien avec la personne qui travaillait avec nous au sein de l'unité de commandement de la gestion de la crise, c'est d'abord le professionnalisme extrême de tous les bénévoles, infirmiers, médecins qui gèrent ce confinement à l'hôtel. Vraiment remercier de leur efficacité, de leur gentillesse d'abord et de leur efficacité et du respect vraiment extrêmement strict, je répète, des consignes de gestes barrières à tout moment. Au-delà du fait que j'étais confiné dans une chambre, j'avais la chance de pouvoir bénéficier d'un petit balcon et je regardais ce qui se passait dans les jardins, donc les gens avaient la possibilité de circuler de temps en temps à l'extérieur, mais même ça c'était bien encadré, ils n'avaient pas la possibilité de se rapprocher les uns des autres, ils étaient accompagnés par des infirmiers, par des bénévoles. Franchement, j'ai le sentiment que tout le dispositif qui est mis en place nous apporte une vraie garantie de contrôle de la situation. On en parle relativement peu, mais c'est vrai que c'est un dispositif énorme, ça mobilise quand même énormément de gens pour pouvoir surveiller cette quatorzaine, nourrir les personnes qui sont aux quatorzaines, les occuper peut-être un petit peu, donc c'est vraiment un dispositif très important. C'est un dispositif énorme, à la fois en termes de moyens humains, mais aussi de moyens financiers, puisque tout ça n'est pas gratuit, vous le dites, il faut alimenter ces personnes tous les jours, trois fois par jour, il faut réquisitionner des hôtels, c'est pas gratuit, donc ça va avoir un coût pour la collectivité qui est important, et je permets justement de profiter de l'occasion pour dire à nos compatriotes qui reviennent de l'extérieur, dont certains sont peut-être mécontents du fait que l'obligation qui a été la leur de rester confinés pendant un certain temps à l'extérieur du territoire leur a visiblement coûté un peu d'argent, et je le comprends, mais qu'ils aient aussi vraiment conscience de l'impact que ça représente pour la collectivité calédonienne de les faire revenir, tout en garantissant la sécurité sanitaire de tous les Calédoniens, ça a un impact énorme financièrement, donc il faut aussi qu'ils aient cette conscience-là quand même. Et les premiers d'ailleurs arrivent de métropole ce soir. Thierry Santat, vous le savez, c'est une période très anxiogène, ne serait-ce que quand on regarde la télévision, qu'on voit ce qui se passe ailleurs dans le monde, et les messages qui sont transmis. Comment les Calédoniens vivent ça selon vous ? Est-ce que vous ressentez de la peur chez eux ? Comment est-ce que vous voyez leurs réactions, leurs attitudes face à cette crise sanitaire complètement inédite ? Alors, ce qu'on ne connaît pas, c'est peur. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, ce virus reste encore inconnu, y compris pour les scientifiques qui tous les jours apprennent des choses. Je l'ai dit dans une de mes déclarations, hélas, la connaissance scientifique avance moins vite que la propagation du virus dans le monde. Et donc, c'est naturel que la population calédonienne, entre autres, soit inquiète face à ce phénomène. Mais malgré cela, moi, je voudrais remercier tous les Calédoniens, l'esprit de responsabilité de tous les Calédoniens. Puisque globalement, les mesures qui ont été prises de privation de liberté ont été très globalement respectées stricto sensu par les Calédoniens. Et ça, il faut leur rendre hommage. Il y a un vrai esprit de responsabilité qui est apparu pendant ces quatre semaines de confinement strict. Et qui, j'en suis sûr, a permis le résultat qui est le nôtre aujourd'hui, mais on va certainement en parler après. C'est vraiment les efforts collectifs des Calédoniens qui ont permis d'atteindre ces résultats. Et enfin, remercier aussi l'esprit de responsabilité des institutions calédoniennes globalement, de l'État, le haut-commissaire qui le représente sur le territoire. C'est vraiment toutes les mesures que nous avons décidées ensemble, collectivement, consensuellement, pour protéger la population calédonienne. Je pense que c'est cet ensemble qui a fait qu'on a l'espoir que le virus ne circule pas en Nouvelle-Calédonie. Voilà ce que vous disiez hier. Jour après jour, il semble que le virus ne circule pas dans la population calédonienne. 18 cas au total, mais des cas importés, comme on dit, 14 guérisons. Comment ça s'explique, selon vous, au-delà des éléments que vous avez donnés maintenant, cette situation particulière de la Nouvelle-Calédonie ? Ce temps d'avance que l'on a par rapport à la pandémie qui s'est répandue partout dans le monde, quoi. Je pense qu'on a déjà d'abord eu, si on a eu une chance face à cette situation, c'est celle finalement d'avoir été impacté plus tardivement que le reste du monde. Et ce qui nous a laissé le temps d'observer ce qui se faisait ailleurs, et de prendre les mesures qui nous paraissaient les plus pertinentes, en fonction, encore une fois, de la connaissance qui était la nôtre, au sens mondial du terme, du virus. Et c'est vraiment peut-être cette chance-là, d'une part, et surtout, les mesures ensuite qui ont été mises en œuvre, qui permettent d'arriver au résultat qui est le nôtre. Juste dire, rappeler aux Calédoniens, que dès le début, les autorités sanitaires de la Nouvelle-Calédonie ont été parmi les premières à faire un contrôle à l'arrivée des passagers à la Tantuta, dès le mois de janvier. C'est-à-dire, quelques semaines à peine, après les premiers cas en Chine, au mois de décembre. Donc, très rapidement, nos autorités sanitaires, il faut le saluer, ont été efficaces dans le suivi et les propositions, donc, de mesures pour pouvoir traiter au mieux le risque d'épidémie en Nouvelle-Calédonie. Et le résultat est celui d'aujourd'hui. Alors, on a été impacté plus tard, en revanche, on déconfine presque, en tout cas, on adapte le confinement avant tout le monde. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision ? Et forcément, la question qui est posée, est-ce que c'est pas prématuré ? On rappelle que le confinement strict dure jusqu'à dimanche soir, minuit, et que lundi et pour 15 jours, il y a ce qu'on appelle un confinement adapté. Est-ce que c'est pas trop tôt ? Alors, c'est là où on rentre maintenant dans une phase, là, du coup, plus innovante de la part de la Nouvelle-Calédonie. Contrairement aux phases précédentes, je le disais, où on a pu s'inspirer, finalement, de ce qui se faisait un peu partout dans le monde. Sauf qu'on commence à avoir la particularité que la Nouvelle-Calédonie, a priori, n'est pas impactée localement par le virus. Qu'il n'y a pas de propagation locale du virus en Nouvelle-Calédonie. C'est pas une certitude, hein. Attention, les mots ont leur importance quand on dit tout ça. C'est une forte présomption, aujourd'hui, d'absence de circulation du virus. Et là, c'est une situation quand même très particulière par rapport au reste du monde. Ou à l'inverse, hélas, les autres pays, y compris les plus proches de nous, dans le Pacifique, connaissent, eux, une évolution défavorable et une propagation du virus interne, avec des évolutions épidémiques de plus en plus accélérées. Et c'est là où on doit, nous, être innovants dans nos décisions. Donc le choix qui a été fait de prolonger pendant 15 jours le confinement, mais de manière adaptée, en assouplissant un certain nombre de mesures qui avaient été prises dans un confinement strict, s'appuie sur une volonté d'aller vraiment le plus loin possible dans cette quasi-certitude d'absence de circulation du virus en Nouvelle-Calédonie. On a besoin encore de ces 15 jours de tests généralisés qui ont commencé maintenant depuis 4 semaines pour vraiment aller le plus près possible, sachant qu'on n'atteindra jamais 100% de certitude dans ce genre de situation, mais à 98% de certitude qu'il n'y a pas de circulation du virus en Nouvelle-Calédonie. D'où notre volonté de procéder à un déconfinement progressif ou à une adaptation du confinement, comme vous le dites, en libérant un certain nombre d'activités, puisqu'il y a quand même cette attente forte aussi de la population de reprendre ces activités, ces activités économiques en particulier, mais avec des spécificités sur certains types de filières économiques, entre autres, qui restent économiques ou associatives, qui resteront fermées pendant cette période de 15 jours pour éviter ce que j'appelle, ce que j'ai qualifié, de clusters anonymes, éviter une situation de clusters anonymes, c'est-à-dire qu'on est encore dans la situation où potentiellement il peut y avoir un cas positif dans la population calédonienne, et que si par malheur ça arrivait, que les autorités sanitaires de la Nouvelle-Calédonie puissent rapidement déterminer les personnes contacts de ce cas potentiel positif. Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement, donc c'est toute la subtilité de l'arrêté que nous avons pris hier avec le haut-commissaire, où on libère les choses, mais en prenant en compte cette volonté de pouvoir maîtriser malgré tout un risque épidémique si par malheur un cas positif apparaissait pendant les 15 jours qui viennent. Vous disiez hier que c'était réversible, c'est le haut-commissaire qui employait le... Tout est à cause, ça peut être réversible, effectivement. Il n'y a qu'un genre d'observation, en quelque sorte, on voit comment ça se passe. Exactement. Ça a été pris comment cette décision ? Parce que tous les Calédoniens ont leur avis sur le déconfinement, le confinement, strict, pas strict, jusqu'où faut aller, faut pas aller. Ça a été fait en concertation avec toutes les institutions, avec les organisations patronales, syndicales, etc. où finalement c'est le gouvernement et le haut-commissaire qui ont pris la décision, ça se passe comment ? Je suis convaincu, et c'est ce que j'ai mis en oeuvre depuis le début de la gestion de cette crise, que c'est par la concertation qu'on prend les meilleures décisions. D'abord, dans l'espoir de convaincre tout un chacun de la pertinence de ces décisions, ce qui a été le cas jusqu'à maintenant. Pour être très honnête avec vous, ces mesures de déconfinement ou d'adaptation du confinement ne font pas l'unanimité. Aujourd'hui, au sein des institutions calédoniennes, au sens le plus large, quand je dis des institutions, je pense bien sûr au gouvernement, là-dessus, on a plutôt quand même une démarche unitaire, mais je pense au Congrès, je pense au Sénat coutumier, je pense au Conseil économique, social et environnemental. On sent, il y a quelques divergences, mais ce que je peux dire avec certitude, c'est que tout le monde a été consulté. Et ça a toujours été ma méthode, vous le savez, mais à un moment donné, il faut prendre une décision aussi. Et a fortiori, quand on a des avis divergents, il faut quand même prendre à un moment donné une décision, c'est ce que nous avons fait hier avec le haut-commissaire. Et cette décision ne satisfait pas à 100% les uns, ni 100% les autres. C'est une décision qui a permis de trouver un équilibre. On vous reproche de déconfier trop tôt, ou on vous reproche de ne pas déconfiner assez ? Les deux. C'est bien le problème que je suis en train de vous présenter, Madame Noir. C'est bien la situation dans laquelle on se trouve. Nous, en tout cas moi, et le haut-commissaire je pense certainement aussi, on a un seul objectif en tête, c'est garantir au maximum la sécurité sanitaire des Calédoniens. Ça, c'est le principal objectif. Mais cet objectif-là, l'opposé à une relance économique, n'a pas de sens. Et c'est toute la subtilité, encore une fois, de la décision que nous avons prise et de l'arrêté que nous avons pris. C'est d'arriver à satisfaire à cet objectif de sécurité sanitaire, tout en permettant une reprise de l'activité économique de la Nouvelle-Calédonie. C'est cet équilibre-là qui apparaît dans l'arrêté pendant les 15 jours qui viennent, donc avec des mesures encore un peu restrictives pour certains, mais qui nous laissent le temps, donc des 15 jours, pour atteindre, encore une fois, cette quasi-certitude d'absence de circulation du virus. L'arrêté conjoint du haut-commissaire et de vous-même, il a été publié, ça y est, ou il n'est pas encore disponible ? Il va l'être ce matin. Il va être cet après-midi. C'est après-midi, pardon. Ah, c'est ça, bon ? Excusez-moi. Quels sont les principes, pour être clair, de cette adaptation du confinement ? Donc, liberté d'aller et venir qui est rétablie à partir de lundi. Relance du secteur économique, mais pas complètement. En revanche, les loisirs, ça reste... Enfin, il y a aussi une liberté, mais c'est plus cloisonné. Qu'est-ce que les Calédoniens doivent retenir s'il faut être très clair, très synthétique ? Alors, la différence entre l'arrêté de confinement strict et celui que nous avons signé ce matin avec le haut-commissaire, c'est un changement de paradigme. L'arrêté de confinement strict, le principe, c'était de limiter au maximum nos déplacements et de les autoriser exceptionnellement. Là, on change complètement de paradigme, c'est qu'on autorise les déplacements et on limite, sur certains domaines particuliers, ses capacités d'ouverture, donc d'établissement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment, on change de logique. Ça permet donc, l'objectif est donc de permettre une reprise d'activité économique. Juste peut-être expliquer aux Calédoniens que la reprise d'activité économique, elle s'appuie sur trois piliers. Le constat que nous avons fait pendant ces quatre semaines de confinement strict a été un ralentissement économique beaucoup plus large que ce qui était possible, puisque je le répète, certaines activités étaient possibles dans le confinement strict, mais malgré tout, les entreprises fermaient. Par mesure de précaution, par prudence, par anxiété peut-être ? Parce qu'une partie de leurs salariés étaient très inquiets et donc ne venaient pas travailler, parce qu'une partie de leurs salariés devaient garder leurs enfants à domicile, parce que la population a finalement bien respecté les consignes de confinement et donc consommé moins, et donc moins de dépenses, et donc moins de recettes recettes pour les entreprises. Pour toutes ces raisons-là, ces trois raisons-là, les entreprises, beaucoup d'entreprises qui avaient malgré tout l'autorisation de fonctionner, ne fonctionnaient pas. Et donc l'objectif du dispositif que nous avons pris ce matin, c'est de travailler sur ces trois piliers. Le premier pilier, c'est un rappel malgré tout de tous nos gestes barrières, du respect du geste barrière absolu dans toutes les circonstances, y compris dans une activité professionnelle, pour rassurer les employés en la matière, avec un guide de bonne pratique qui va être fourni par la direction des affaires sanitaires et la direction du travail de la Nouvelle-Calédonie. C'est commencer à réouvrir progressivement les écoles pour permettre aux parents de retourner travailler et ne plus être obligés de garder leurs enfants. Et c'est permettre la libre circulation, repermettre la libre circulation pour repermettre une reprise de la consommation générale et une reprise du chiffre d'affaires des sociétés et de cette façon-là, permettre une reprise économique de la Nouvelle-Calédonie. Alors, il a fallu faire des choix, bien sûr. Globalement, les commerces et services sont rouverts, peuvent recommencer à fonctionner. Les restaurants, oui, mais pas les bars. Comment est-ce que vous avez fait ces choix ? Pourquoi maintenir la fermeture des lieux de divertissement alors qu'on se dit qu'après un mois de confinement, les Calédoniens ont peut-être envie de se changer les idées et de faire du sport, peut-être d'aller voir des spectacles ? Comment vous avez fait les choix ? Le choix, il s'appuie sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que l'idée, c'est de réouvrir cette capacité de circulation, cette capacité d'action des uns et des autres, mais tout en ayant à l'esprit une capacité de réaction de nos autorités sanitaires au cas où. cibler les secteurs d'activité qui peuvent devenir potentiellement des clusters anonymes, ce que j'appelle des clusters anonymes, c'est-à-dire des regroupements de personnes difficilement, qu'il serait difficile de retrouver si par malheur un cas positif se déclarait. Donc de retrouver tous les contacts de ce cas positif, c'est ce que je qualifie donc de clusters anonymes. Et donc toutes les activités qui potentiellement portent en elles ce risque-là et qui ne sont pas essentiels à la vie économique du territoire restent fermées. Donc toutes les activités de loisirs, en l'occurrence, les activités de sport collectif, en l'occurrence, voilà, c'est vraiment ça la logique qui nous a dirigés avec le haut commissaire pour mettre en oeuvre ce dispositif à partir de lundi prochain. Et la barre des 50 personnes, c'est justement pour eux rester dans un environnement où c'est vérifiable et on peut retrouver la trace de chacun ? Alors ça va même plus loin, Madame Noir. Alors c'est effectivement interdire tous les rassemblements de plus de 50 personnes ou plus exactement autoriser les rassemblements de moins de 50 personnes à condition que l'organisateur établisse la liste exhaustive de chacun des participants à ce rassemblement et la maintienne à disposition des autorités sanitaires pendant 4 semaines. Donc ça va vraiment, c'est complètement cohérent avec ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure. C'est-à-dire si par malheur au sein de ce rassemblement un cas positif apparaissait, qu'on puisse le plus rapidement possible contacter les personnes contacts qui étaient autour de ce cas positif et les traiter et les isoler et les traiter s'il est si nécessaire. C'est ça la démarche de fonds et c'est ce qui explique ces choix d'activité encore une fois non essentiels parce que vous imaginez bien que dans un supermarché on risque d'avoir des clusters anonymes même si on demande au supermarché et c'est déjà le cas depuis les 4 semaines de confinement strict de faire respecter les gestes barrières au maximum malgré tout et ça c'est le cas partout dans tous les cas de figure. Mais ceux-là sont nécessaires à la vie de tout un chacun. C'est la même chose qui nous a incité à libérer un peu les choses au niveau des restaurants. C'est une question que les gens se posent mais alors pourquoi les restaurants finalement sont réouverts ? D'abord ils sont réouverts à condition qu'ils mettent en place des dispositifs qui permettent de garantir la distanciation sociale encore une fois les gestes barrières et parce qu'on considère que les restaurants sont des activités de restauration et non pas des activités de loisirs et permettent à chacun de se restaurer et pas plus de 50 personnes clients et personnel compris. Dans le respect du regroupement dont je parle. La question des cérémonies religieuses et des cérémonies coutumières on imagine que là aussi c'est un point sensible ça va être encadré quelque chose va être décidé là aussi un rassemblement de moins de 50 personnes c'est pas forcément évident ? C'est les discussions qui sont en cours avec les autorités religieuses d'une part et coutumières d'autre part pour justement évaluer avec elles cette capacité ou pas de respecter cette contrainte de 50 personnes maximum et avec encore une fois la liste des participants et si ces discussions sont toujours en cours et si d'aventure ils considèrent qu'il n'est pas possible de respecter ces contraintes les activités religieuses et coutumières resteront fermées pendant les 15 jours qui viennent ou certaines peut-être très spécifiques je pense aux enterrements c'est une attente forte de la population calédonienne de pouvoir saluer une dernière fois leur mort et là peut-être qu'on organisera les organisateurs fera en sorte de pouvoir respecter les conditions de regroupement qui sont énoncées dans l'arrêté La réouverture des écoles là aussi ça pose beaucoup de questions on en a parlé ce matin en compagnie d'Isabelle Cheminot pourquoi les rouvrir dès mercredi là aussi est-ce que c'est pas un peu trop tôt on sait que c'est l'une des questions qui se posent beaucoup en métropole parce qu'on pense que les enfants peuvent être un vecteur du virus même si encore une fois les circonstances sont différentes en Nouvelle-Calédonie il y a vraiment une nécessité à ce que les écoles reprennent le plus vite possible toujours dans la logique de la reprise économique comme je l'ai énoncé tout à l'heure la difficulté aujourd'hui c'est que les parents sont obligés de garder leurs enfants qui ne vont pas à l'école malgré tout vous avez bien compris et je trouve que Madame Chameureau l'a très bien expliqué hier la démarche qui est mise en oeuvre de cette ouverture progressive de nos établissements scolaires est faite de telle manière qu'on puisse faire respecter y compris dans un établissement scolaire les gestes barrières et la distanciation sociale d'où le process de faire entrer une demi-classe la première semaine la deuxième demi-classe la deuxième semaine c'est justement pour garantir ce respect des gestes barrières certainement que les enseignants vont passer un peu de temps à expliquer tout ça à leurs petits et puis quelque part c'est pas plus mal leurs parents ont dû leur expliquer les parents je l'espère également l'auront fait mais je suis convaincu que les enseignants vont être obligés de le répéter au moins de rappeler aux enfants qu'il faut se laver les mains à tel moment avant d'aller à la récréation en revenant de la récréation avant d'aller à la cantine en revenant de la cantine donc toutes ces mesures finalement progressives de rentrée scolaire vont permettre d'expliquer et de faire en sorte que si après le 3 mai prochain après la quinzaine en question on va encore un peu plus loin dans l'ouverture des activités en Nouvelle-Calédonie et bien qu'au moins ce genre de ces règles soient déjà intégrées à une partie de notre population scolaire et puis cette mise en oeuvre si besoin est par la suite Alors ça concerne la province sud les provinces île et nord ont des calendriers différents vous le regrettez ou vous trouvez légitime que chacune des provinces mette en place le dispositif qui lui paraît convenir Je ne le regrette pas je le constate et comme l'a expliqué Madame Chamoureau c'est lié aux contraintes de chacun chacun essaie de faire au mieux pour prévoir cette rentrée de la manière la plus pertinente possible et dans le respect encore une fois de cet objectif de sécurité sanitaire et en particulier de nos enfants en général la province sud bat un peu plus vite puisque les choses ont été préparées peut-être davantage en amont et ont bien conscience de ces règles de gestes barrières à l'intérieur des établissements scolaires mais le problème c'est qu'on va au-delà des écoles quand on parle des écoles on parle du transport scolaire on parle des cantines on parle des aides maternelles on parle de beaucoup de choses qui finalement accompagnent on parle des internats qui accompagnent donc l'ouverture des établissements et là je comprends que la province nord la province des îles a priori va aussi ouvrir la semaine prochaine semble-t-il mais que la province nord entre autres elle a besoin d'un peu plus de temps pour organiser au mieux tous ces dispositifs pour garantir cette sécurité de nos enfants parmi les conséquences de cette crise sanitaire hors normes la suspension des liaisons internationales aériennes et maritimes est-ce que la Calédonie peut rester longtemps coupée du monde ? comment est-ce que vous voyez l'évolution des choses ? la Calédonie elle restera coupée du monde d'une certaine façon le temps qui sera nécessaire tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire que pour pouvoir rétablir une vie presque normale complète avec l'ouverture au monde telle que nous la connaissions auparavant ne sera possible que quand on aura un moyen d'immuniser la population calédonienne contre ce virus ou quand on aura des traitements suffisamment efficaces pour éviter tout décès lié à la contamination de ce virus aujourd'hui ce n'est pas le cas le monde n'a pas encore inventé ces traitements et a fortiori ces vaccins donc le temps qu'il faudra la Nouvelle-Calédonie mon objectif en tout cas est de faire en sorte que la Nouvelle-Calédonie reste à l'écart de ce virus le temps qu'il faudra pour pouvoir un jour la protéger véritablement et permettre l'ouverture à nouveau de nos frontières et donc tout le processus qui est mis en oeuvre aujourd'hui pour malgré tout rapatrier nos compatriotes et je redis qu'il nous coûte excessivement cher donc que les gens le comprennent bien et en particulier les rapatrier parce que je vous avoue que je suis parfois un peu fatigué de certaines critiques que j'entends et que je vois et que je lis sur mes adresses mail et mes téléphones il faut bien qu'ils aient conscience de ce que ça représente l'impact que ça représente pour la collectivité et donc pour les Calédoniens parce qu'au final c'est tout le monde qui va être impacté dans cette situation et bien que tout le dispositif qui est mis en oeuvre pour ramener nos gens parce que la Calédonie reste une société solidaire et il n'est pas question d'abandonner qui que ce soit de quelque manière que ce soit tout ce dispositif a pour objectif d'empêcher de déplacer nos frontières à la porte des hôtels de 14N qui ont été mis en place c'est ça l'objectif et ce sera le cas tant on maintiendra ce dispositif tout le temps qu'il faudra pour garantir l'étanchéité face au virus en Nouvelle-Calédonie Quelles conséquences pour le tourisme qui repartait qui était l'une des ressources de la Nouvelle-Calédonie et pour nos compagnies aériennes on pense notamment à Air Calédonie International comment est-ce qu'elle peut survivre à une situation comme celle-là ? Elle survivra parce qu'il faudra qu'on l'aide les choses sont claires effectivement les secteurs qui vont être impactés le principal secteur qui va être impacté par ce que je viens de dire c'est le secteur du tourisme en général même si j'espère que ça incitera cette situation incitera nos Calédoniens à profiter de nos outils touristiques locaux ils ne pourront plus aller à la Gold Coast ils ne pourront plus aller à Christchurch et peut-être qu'ils auront envie d'aller dans les hôtels calédoniens dès lors qu'on réouvrirait la totalité de l'activité alors je dis juste une chose en passant les hôtels n'ont jamais été fermés il n'y a jamais eu de fermeture des hôtels mais le fait est qu'il n'y a eu plus de clients et d'une part et certains hôtels ont été réquisitionnés aussi par le gouvernement pour traiter nos 14N comme je viens de l'expliquer mais peut-être qu'à terme quand on aura garanti l'absence de circulation du virus en Nouvelle-Calédonie et qu'on ouvrira davantage encore l'activité générale peut-être que ça incitera nos Calédoniens à profiter de nos outils touristiques locaux plutôt que d'aller ailleurs néanmoins ça ne règle pas le problème de notre compagnie aérienne et il faudra vraiment s'y pencher c'est déjà le cas très objectivement la compagnie a déjà fait des évaluations de l'impact financier qu'elle estime aujourd'hui aux alentours de 6 milliards pour l'année 2020 de pertes et il va bien falloir que la Nouvelle-Calédonie contribue à maintenir notre compagnie aérienne à flot le temps nécessaire qu'il y ait une reprise à terme de son activité normale le Haut-Commissaire a souhaité la reprise le plus vite possible des liaisons entre les îles et la Grande Terre et là on parle peut-être d'ERCAL également qu'est-ce que vous en pensez vous ? Est-ce que vous le souhaitez aussi ? On a vu que c'était les coutumiers là-bas qui avaient pris l'initiative de confiner les îles il faut qu'elles se réouvrent aujourd'hui ? Tout est encore une fois tout est lié la reprise de l'activité elle est liée aussi à la reprise des placements de la population parce que là on parle donc d'ERCAL mais on parle aussi des réseaux de transports en commun routiers donc ça fait partie de cette démarche de reprise d'activité et on a effectivement annoncé notre souhait de réouvrir au plus vite tous nos transports en commun au sens large encore une fois routiers maritimes aériens mais en ayant conscience que l'impact financier là aussi ne sera pas négligeable puisque comme c'est le cas ça fait partie des mesures de rapatriement de nos compatriotes ERCAL qui va chercher des Calédoniens en Australie en Ouest-Zélande au Japon enfin partout doit respecter les gestes barrières au sein de leur avion et donc ils ne peuvent pas transporter le nombre de passagers prévu normalement dans l'avion et en gros c'est 130 personnes maximum alors que la jauge normale est à près de 300 sur les A330 ça sera la même chose pour ERCAL ils ne pourront pas remplir la totalité de leur place de l'ATR 72 ils auront forcément une quantité de passagers beaucoup moins importante ça sera la même chose pour le Betichaud et donc forcément des pertes financières à envisager dans le temps et qu'il faudra soutenir également pour permettre malgré tout le fonctionnement de ces transports en commun alors justement à propos de pertes dès le début les collectivités calédoniennes se sont tournées vers l'État très vite l'État a dit que la solidarité nationale s'exercerait on a vu les premières enfin les aides qui ont été votées déjà ces derniers jours est-ce que vous attendiez ce soutien à ce niveau-là et est-ce que ça va être suffisant il faut quand même saluer vous l'avez dit la rapidité de réaction de la nation face à la situation face à la crise avec une mise en place très rapide de tous les dispositifs économiques nationaux y compris ici en Nouvelle-Calédonie je pense aux prêts garantis par l'État qui vont être effectifs qui sont effectifs depuis ce matin je pense au soutien spécifique aux petites très petites entreprises toutes ces mesures-là ont été appliquées immédiatement à la Nouvelle-Calédonie on a eu également l'annonce qui a été faite pas plus tard qu'hier avant-hier par le Premier ministre d'un prêt de 240 millions d'euros c'est-à-dire 28,5 milliards à peu près CFP pour être très honnête avec vous on en avait demandé un peu plus mais le principal c'est que cette somme puisse maintenant être versée rapidement dans les comptes de la Nouvelle-Calédonie elle a pour objectif de compenser nos retards de perception des cotisations sociales pour le système de santé pour le RUAM mais aussi le système de retraite pour tous les systèmes de solidarité qui existent elle a également ce prêt a aussi pour objectif de compenser le retard de perception des impôts puisque toutes ces mesures ont été votées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie de permettre aux entreprises donc de décaler ces cotisations sociales et ces charges fiscales et elle a ce prêt surtout pour objectif de financer le chômage partiel le dispositif spécifique du chômage partiel que nous avons mis en place et qui est l'équivalent de ce qui a été fait au niveau national donc ça la somme qui nous a été octroyée aujourd'hui devrait permettre de faire face à ces trois ces trois situations et en tout état de cause si ce n'était pas le cas et c'est l'objet des échanges que j'ai régulièrement avec le haut commissaire sur le sujet mais également le cabinet du premier ministre et madame la ministre des Outre-mer rien n'empêchera la Nouvelle-Calédonie de compléter si nécessaire encore une fois d'un nouvel emprunt dans un deuxième temps mais objectivement pour l'instant en tout cas selon nos estimations mais tout ça est évolutif ça devrait être suffisant pour permettre de passer la crise dans les conditions acceptables avant cette récelitaire vous étiez on était tous concentrés mais vous particulièrement sur le problème de l'équipe des comptes sociaux sur le Roam c'est laissé de côté pour l'instant ou on arrive à avoir un peu de visibilité sur ce dossier ah non non c'est le genre de dossier qu'on ne peut pas laisser de côté malgré tout ce qui se passe je vous garantis que c'est un dossier qui reste en suspens et qui reste surtout sur la table puisque pas plus tard que ce matin avant cette interview que nous faisons j'étais au congrès de la Nouvelle-Calédonie en commission de la santé du congrès de la Nouvelle-Calédonie pour parler du prêt de 5 milliards des régimes de retraite et de prestations familiales au bénéfice du Roam qui est donc prévu dans le plan global de redressement de nos comptes de santé que j'ai présenté l'année dernière enfin l'année dernière au congrès de la Nouvelle-Calédonie donc le dispositif continue à se mettre en place ce qui est là certain c'est que la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui aura un impact négatif va amplifier hélas les déficits que nous supportions déjà avant cette crise sanitaire mais il faut donc les anticiper il faut les prendre en considération il faut réadapter tous les chiffres qui étaient ceux que nous avions avant cette crise sanitaire et puis redéfinir l'ampleur vous vous rappelez qu'on avait prévu un emprunt aussi dans le cadre de ce redressement de nos comptes sociaux et bien l'emprunt qu'on est censé faire donc à la fin de l'année dans le planning qui est le nôtre sera certainement un peu plus important que celui que nous avions envisagé au départ pour tenir compte du déficit un peu supérieur que nous allons constater en fin d'année après cette crise sanitaire le temps passe mais encore un mot monsieur le président on reparle déjà on l'entend tout doucement des échéances électorales il y en a deux il y a le second tour des municipales qui n'a pas pu avoir lieu et puis il y a bien sûr le deuxième référendum du 6 septembre les municipales d'abord il y a urgence à l'organiser puisque la Calédonie peut l'organiser avant la métropole est-ce que c'est déjà envisagé ? si on est logique avec ce que je dis depuis tout à l'heure avec l'espoir qui est le nôtre d'avoir une quasi-certitude d'absence de circulation du virus en Nouvelle-Calédonie dans ce cadre-là donc sous réserve de ce qui va se passer dans les 15 jours qui viennent j'espère que tout le monde l'a bien compris il n'y a pas de raison que les élections ne puissent pas se tenir y compris même plus vite qu'en métropole encore une fois la métropole n'est pas du tout dans la même situation eux ils sont dans une phase d'épidémie stricto sensu et donc que les élections le deuxième tour des élections municipales puisse se tenir au mois de juin comme c'est prévu aujourd'hui dans le texte qui a été soumis au congrès de la Nouvelle-Calédonie le 20 juin si ma mémoire est bonne pour le deuxième tour des élections municipales et avant le 20 juin pardon excusez-moi et que le référendum prévu le 6 septembre également puisse se tenir ça ne sera pas simple puisque pour le référendum par exemple rappelez-vous le dispositif prévoit la venue d'un certain nombre de personnes de l'extérieur en l'occurrence de magistrats nationaux et d'experts de l'ONU ou d'observateurs pardon de l'ONU voire du forum des îles du Pacifique donc la question va se poser de savoir s'ils reviennent également de la même manière pour le deuxième référendum et si oui on va devoir leur appliquer les mêmes règles de 14e que n'importe quel autre passager qui arrive aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie donc ça va un peu compliquer les choses ça va encore alourdir la facture pour être très honnête mais il n'y a pas de raison objective aujourd'hui de ne pas procéder aux élections telles qu'elles sont envisagées Pour le référendum est-ce qu'on peut penser que cette crise qui bouleverse tout qui bouleverse le monde entier les modes de réflexion les pensées les modes de vie est-ce qu'elle peut avoir un impact aujourd'hui sur le référendum tel qu'il est est-ce qu'il faut le maintenir coûte que coûte dans les conditions où il est prévu aujourd'hui ou est-ce que la Calédonie doit considérer elle aussi que le monde évolue que le monde bouge et qu'on peut peut-être adapter les choses là aussi adapter Vous savez c'est une question très sensible que vous posez madame Noir et très politique vous connaissez la sensibilité des comment dire partis politiques qui aujourd'hui existent en Nouvelle-Calédonie sur le sujet si le référendum est retardé ça a un impact forcément potentiellement sur le troisième qui est prévu par la loi aujourd'hui je le rappelle la date du 6 novembre du 6 septembre a été choisie par le Premier ministre pour permettre toutes les éventualités dans l'éventualité d'un troisième référendum dès lors qu'il serait déplacé dans le temps ça coupe court à d'autres à une certaine partie de ces éventualités j'espère peut-être ce que je peux peut-être vous dire à titre très personnel en tant que président du gouvernement c'est que cette crise elle a au moins je pense un impact sur la population calédonienne de constater que nous faisons nous avons la chance de faire partie d'un même pays et que tout ce que nous avons fait collectivement jusqu'à maintenant a permis de nous protéger mutuellement les uns les autres malgré tout il y a quelques spécificités on le voit par exemple sur l'école le process d'ouverture des écoles qui font que les choses se passent un peu différemment de manière différenciée dans chacune des provinces qui constituent la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui mais ça n'empêche pas de garder cette logique unitaire qui est la nôtre je dis les choses de cette façon là parce que encore une fois c'est quelque chose de très sensible et j'essaye de faire comprendre aux Calédoniens qu'on peut rester unis tout en respectant nos différences au sein de la population calédonienne voilà merci pour ces précisions monsieur le président du gouvernement c'est donc une phase transitoire de 15 jours qui commence à partir de lundi jusqu'au 4 mai minuit après on verra ça dépend vraiment de la manière dont ces 4 jours se seront passés ça dépendra comme vous venez de le dire de ce qui va se passer pendant ces 15 jours et encore une fois on décidera avec le haut commissaire du nouveau dispositif à partir du 4 mai en fonction des données sanitaires qui seront les nôtres à ce moment là et en ayant toujours à l'esprit la volonté de sauvegarder la sécurité sanitaire des Calédoniens merci d'avoir accepté votre invitation ce midi merci pour l'invitation merci pour l'invitation merci pour l'invitation